assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans notre série de jurisprudence du jeune on est arrivé à l'expiation de kaffara quant à l'expiation nous allons parler sur ce qu'il la rend obligatoire sur son jugement sur ses types et sa multiplicité la première chose qui la rend obligatoire l'expiation et la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne sans oubli ni contrainte violent ainsi la sacralité du mois de ramadan en particulier sans excuses et sans pour autant faire une supposition proche ce qu'on appelle taouil alqari il n'y a pas d'expiation pour celui qui rend le jeune pendant le rattrapage chez la majorité des savants il n'y a pas d'expiation pour celui qui oublie et celui qui est sous la contrainte et ce n'est pas obligatoire pour les canins et les embrassades ni pour la femme menstruée ou celle qui est délouchée ni pour le fou et celui qui s'est évanoui ni pour le malade et le voyageur ni pour celui qui est épuisé de faim et de soif et la femme enceinte tout ce qu'on vient de citer en leur excuse quant au cas d'expiation on en a déjà parlé dans les différentes doctrines dans les plus importants cas sont les rapports sexuels et rompre le jeûne délibérément en mangeant ou autre selon l'école hanafite et l'école maliquite et c'est quoi le jugement de de l'expiation l'expiation ne concerne que le jeûne obligatoire du mois de ramadan uniquement sans les autres mois chez les hanafite et maliquite en violation de la sacralité de ce mois béni à condition qu'ils rompent son jeûne délibérément et volontairement contrairement à celui qui oublie ou l'ignorant pour eux l'expiation n'est pas obligatoire l'expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du ramadan par consensus par al-ijma ou en mangeant selon les hanafites et les maliquites la condition des chafferites pour cette expiation est que celui qui a un rapport se rappelle de son jeûne et il sait que c'est interdit pendant la journée du ramadan et qu'il n'a pas d'excuses comme la maladie ou le voyage ainsi quiconque a des relations sexuelles par oubli ou ignorance de la sainteté de ce mois ou qui invalide un jeûne autre que le jeûne du ramadan ou qui rend délibérément le jeûne sans avoir de rapport sexuel où il voyage l'expiation n'est pas obligatoire pour lui il doit seulement rattraper pour les types d'expiation il existe trois manières d'expier à savoir libérer un esclave jeûner deux mois consécutifs et nourrir 60 pauvres par cette horde chez les chez la majorité des savants c'est à dire s'il est incapable de libérer un esclave doit jeûner deux mois consécutifs s'il est incapable de les jeûner il doit nourrir 60 pauvres chez les maliquites c'est préférable de nourrir 60 pauvres l'expiation est obligatoire pour eux par choix pas dans l'ordre en conclusion les types d'expiation doit doivent être donc dans l'ordre selon l'avis de la majorité des savants et les maliquites ont dit ce n'est pas obligatoire que ce que ça soit dans l'ordre ou non et pour nourrir 60 pauvres est préférable je n'ai deux mois consécutifs soit libéré un esclave pour le jeune d'expiation le jeune pendant deux mois consécutifs deux mois où il n'y a pas les deux jours de de la fête de l'aïd ou les jours de tacharèque c'est à dire les quatre jours après la fête du sacrifice s'il rompt le jeûne même avec une excuse à l'exception de l'excuse de la monstruation chez la hanafite il faudra reprendre le décompte dès le début et s'il rompt le jeune délibérément selon les maliquites il faudra reprendre le décompte dès le début contrairement à celui qui rompt le jeune par oubli ou autre excuse valable ou erreur de camp l'échaufferite en dit s'il a rompu un jour même le dernier jour même avec excuses telles que le voyage la maladie l'allaitement et l'oubli il faudra reprendre le décompte dès le début mais quant aux excuses telles que les menstruations les lochis la folie et l'évanouissement elle ne nécessite pas de reprendre le décompte dès le début et l'évanouissement dit la séquence n'est pas interrompée n'est pas interrompu par la rupture du jeûne en raison d'une maladie ou de la menstruation pour la valeur de l'explication de cafara il s'agit de nourrir chaque pauvre parmi les soixante pour chaque jour concerné avec un repas pour chaque pauvre par jour mais chez les hanafites il s'agit de deux déjeuners ou deux dîners pour chaque pauvre par jour par exemple le repas pour un pauvre il faut la multiplier par 60 et par le nombre de jours de ramadans manqués volontairement il n'est pas permis aux pauvres de dépenser l'expiation à sa famille comme la zakat et tout autre expiation quant aux hadiths d'après humaïd et beno abd rahman que abu huraira a dit nous étions assis assis un jour autour du prophète sallallahu islam quand un homme se présente à lui et lui dit au messager d'allah j'ai péri le prophète lui demanda qu'est ce qui t'est arrivé il lui a dit j'ai eu des rapports sexuels avec ma femme alors que j'observais le jeune du ramadan prophète lui demande as tu un esclave à franchir lui dit non petit peu tu jeûner deux mois de suite lui dit non peux tu nourrir 60 pauvres lui dit non le prophète marqua alors une pause à ce moment en lui amena un panier rempli de dates et il dit où est l'auteur de la question le compagnon il vient vers le prophète sallallahu islam il dit me voici prophète et lui dit prend ceci c'est à dire le panier de date il dit prend ceci et faisons une amène le compagnon il dit au profit de quelqu'un de plus pauvre que moi au messager d'allah ou non d'allah il ne vit pas dans mes dînes une famille plus pauvre que la mienne le prophète sallallahu islam il a atteint de rire au point de laisser se découvrir ces monaires et puis il dit faisons une nourriture pour ta famille ce hadith est spécifique pour ce compagnon ou pour quelqu'un qui s'est porté volontaire pour donner l'expiation au nom de celui qui a qui la doit il peut dépenser l'expiation pour celui qui la doit ainsi que sa famille l'intention est une condition lors de l'accomplissement de l'expiation selon la vie des chafferites avoir l'intention de libérer de libérer un esclave ou jeûner deux mois ou nourrir 60 pauvres l'expiation se multiple selon les jours corrompus pendant le mois du ramadan si le rapport sexuel est répété aussi la rupture du jeûne et par le manger selon la vie des hanafites et les maliquites soit cela se produit en un jour soit en deux jours ou plus si cela se produit en une seule journée alors une seule expiation suffit par consensus c'est à dire plusieurs causes impliquant la cafard à l'expiation se produisant en un seul jour n'oblige qu'une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois où ces annulatifs se sont produits et si cela se produit en deux jours au plus il doit offrir deux ou plusieurs expiations selon le nombre des jours rompus parce que chaque jour est un culte à part chez les hanafites une seule expiation suffit que les jeunes soient corrompus en un seul jour ou sur plusieurs jours pour l'excuse survenue après après avoir rompu le jeûne délibérément la survenue d'un d'un voyage ou d'une maladie après un rapport sexuel ou en mangeant dans ce cas l'expiation n'est pas annulée selon les chafferites maliquite parce que l'excuse venait après l'obligation d'expiation donc l'excuse ne va pas supprimer l'expiation et parce que les voyageurs qui ont commencé de jeûner pendant la journée ne peuvent pas ne peuvent pas rompre le jeune selon toutes les écoles sauf les un bali et parce que la maladie ne contredit pas le jeune les hanafites disent que l'expiation est annulée après avoir rempli le jeûne avec des menstruations des lochis ou une maladie qui permet de remplir le jeûne et l'expiation ne peut pas être annulée par le voyage assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rahma Sous-titrage Société Radio-Canada